Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale fête de fin d'année donc je vais vous réaliser un petit tuto à mon sens facile à réaliser je vous donne 2-3 astuces pour justement faire ce maquillage plus facilement je vais utiliser la palette Prolorac, un color tattoo de chez Jemaine Maybelline et un fard de chez Boho, ces couleurs sont faciles à retrouver dans n'importe quelle autre marque pour les lèvres j'ai également utilisé un crayon à lèvres et une encre à lèvres de chez Sephora donc voilà, en ce qui concerne le teint, je vous mettrai la vidéo à part parce que je l'avais déjà faite il y a quelques temps de ça donc j'ai fait un contouring basique avec un fard, le fard Orgasm de chez Nars donc voilà, je vous laisse regarder donc cette vidéo on va commencer par une première petite astuce pour les maquillages chargés en fait, placez juste un ruban adhésif au coin de l'oeil ça permettra de délimiter le maquillage et surtout d'avoir vraiment un fini super joli je vous conseille vraiment fortement de passer le scotch déjà sur la main pour pas qu'il accroche trop sur le visage je vais appliquer ma base à paupières qui est légèrement tirisée donc c'est parfait pour les maquillages de soirée ensuite je viens appliquer le color tattoo de chez Jemaine Maybelline qui est vraiment magnifique, c'est un bronze doré j'adore le porter, celui-ci en fait je l'applique seulement sur la paupière mobile alors maintenant je vais venir appliquer le fard beau en teint de café dans le creux de paupière pour en fait donner quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fondu ça va également apporter un peu de profondeur au regard et venu le moment d'estomper tout ça pour éviter toute démarcation de maquillage je vais maintenant appliquer du crayon col sur la paupière donc vraiment au ras des cils on le met grossièrement parce qu'après on va tout estomper maintenant on va estomper tout ça avec le pinceau Sigma le E55 donc on va essayer de rester au niveau des radiciles et on va étirer le noir un maximum vers le scotch pour en fait donner un effet liner, vous le verrez à la fin du maquillage donc après ça je viens mettre du crayon col sur la paupière colle sur la muqueuse inférieure seconde petite astuce donc si vous avez envie d'utiliser plusieurs fois les mêmes pinceaux pour le même maquillage vous pouvez enlever tous les résidus de phare en le frottant contre un bun propre bien sûr tous les résidus partiront et vous pourrez le réutiliser je continue le maquillage en ajoutant le phare black dans le coin externe de l'oeil donc je vais vraiment le déposer délicatement je vais de nouveau estomper le maquillage pour vraiment n'avoir aucune démarcation je vais maintenant appliquer le phare black oraxil inférieur avec un pinceau de chez sigma donc le 30 pour encore plus intensifier le doré je vais déposer le phare gold qui est juste magnifique au centre de la paupière puis légèrement au ras de cils inférieur avec le highbrow de chez benefit je vais en fait définir vraiment ma ligne inférieure du four cils donc ça va vraiment la prononcer ça fera un effet très net et est vraiment nickel c'est vraiment un petit truc à avoir pour pour avoir de joli maquillage je vais ensuite appliquer le phare cream sous le sourcil je nettoie encore une fois un pinceau que j'ai déjà utilisé que je veux réutiliser enfin la dernière étape du maquillage pour les yeux la touche lumière bien sûr donc je viens appliquer le phare light bronze vraiment au coin interne de l'oeil on va enfin pouvoir retirer les scotches et oui ça fait un peu mal ça tire la peau faut vraiment y aller délicatement et vous avez vu le résultat est vraiment top on a vraiment un maquillage très net avec un effet un peu liner c'est super joli troisième petite astuce avant d'appliquer votre mascara vous pouvez passer un goupillon sur vos cils ça permettra de les séparer et le résultat sera vraiment top et comme toujours j'utilise le mascara de real de chez benefit qui est mon chouchou pour avoir des cils encore plus longs et plus étoffés je vous conseille d'utiliser les fibres de nylon de chez Too Faced c'est vraiment top il suffit en fait tout simplement d'appliquer une couche de mascara puis passer les nylons dessus donc ça va les coller et repasser une seconde couche de mascara au dessus pour fixer les nylons sinon vous pouvez bien sûr utiliser des faux cils mais bon pour la vidéo je voulais pas en utiliser surtout qu'il manquait de la colle et voilà donc le résultat au niveau des yeux on va maintenant passer aux lèvres donc pour commencer j'applique en fait une base de maquillage spécialement pour les lèvres de chez NYX je vais ensuite appliquer un crayon à lèvres pour justement définir le contour et surtout faire tenir le rouge à lèvres pour enfin être prête pour les fêtes j'applique l'encre à lèvres de chez Sephora que j'aime beaucoup la couleur est vraiment vraiment belle et voilà le petit tuto est terminé j'espère vraiment qu'il vous aura plu si vous avez des questions sur le maquillage sur des méthodes sur des astuces etc n'hésitez pas à me le demander je vous répondrai très rapidement je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt on 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 Sous-titrage FR ?